Stamattina, mi son alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 stamattina, mi son alzato, i ho trovato l'invaso. Une autre oeuvre qui montre la proximité des prêtres près des populations qui connaissaient peut-être, c'est « Rampi d'Hubert » de Roberto Rossellini. C'est un film de 1965 et le protagoniste c'est un prêtre qui s'appelle dans le film « Don Pietro Pellegrini ». Et les dernières images sont particulièrement poignantes. Il a protégé les résistants et il doit être fusillé. Et on le tourne dos au peloton. Et le peloton, comme je le disais tout à l'heure, ce sont de jeunes Italiens qui attendent l'ordre des Allemands. Et donc on voit ce prêtre descendre du fourgon et il est assisté par un prêtre, un autre prêtre qui a été recruté par les fascistes. Et qui lui dit « Venga, coraggio, venez, moi ». Et donc Don Pietro Pellegrini nous répond « Non è difficile di morire, il difficile è vivere bene ». Et ces jeunes Italiens qui doivent le tuer n'y parviennent pas. Ils tirent par terre sur les pieds de la chaise sur laquelle est assis le prêtre. Et c'est un officier allemand qui doit l'exécuter pendant que les gamins du village sifflent pour se faire remarquer du prêtre avant qu'il ne meure, pour qu'il se sente justement proche de cette population qu'il a abuitée. Donc cette population à la fois soutenue, consciente, elle avance de plus en plus vers sa libération. Et c'est ce que sentent les responsables politiques qui vont ouvrir un deuxième centre de commandement de la résistance à Milan. Je vous ai dit que le comité de libération nationale siégeait à Rome. Eh bien en février 1944 va être créé le comité national de libération de l'Alta Italia, de l'Italie haute à Milan. Alors pourquoi Milan et pas Turin ? Parce que Turin, je l'ai dit tout à l'heure, c'est la ville de Gramsci, c'est une ville de Lune, c'est la ville de Fiat, c'est une ville ouvrière, Milan aussi. Mais c'est quand même Turin le creuset. Mais il se trouve que Milan, comme son nom l'indique, au milieu de la plaine, c'est une communication plus facile vers Bologne, vers Florence. Et c'est là qu'on implante ce nouveau centre de décision de la résistance, il va être plus près des masses. Et là aussi, il va s'accroître l'influence du parti communiste parce qu'il est près de ses bases en Italie du Nord. Donc le centre de décision de résistance passe en fait de Rome vers Milan. Et là, les conditions sont requises pour lancer un grand mouvement. Et va se passer en Italie un fait qui est absolument méconnu mais qui, pour moi, est extrêmement important. C'est la grève d'une semaine, du 1er au 8 mars 1944. C'est la plus grande grève dans toute l'Europe occupée. Elle se passe en Italie, dans cette Italie qui a connu 20 ans de fascisme. C'est là qu'on va avoir l'acte d'insoumission à l'occupant, le collectif le plus important. C'est plus de 250 000 ouvriers qui sont en grève sur trois régions qui sont la Ligurie, l'Émilie-Romagne et le Piémont. Cette grève, elle va durer huit jours. Il y aura une répression féroce. 100 ouvriers de chez Fiat, par exemple, seront déportés. Un tiers ne reviendra pas. Même chose chez Alpha Roméo. Et on a eu des grèves, à peu près au même moment, ou un peu plus tard, en juin 1944, dans le bassin de Ligier. Il y a eu moins de participants au RFC. Enfin, bon, il ne s'agit pas de faire un concours. Mais, encore une fois, la capacité de résistance de l'Italie ne doit pas être méconnue. Ce pays qui a eu 6 millions d'adhérents au parti fasciste est quand même celui qui s'est, à un moment, qui a été en tête de la révolte. Donc, n'oublions pas non plus, n'oublions pas non plus. Et si l'action s'intensifie, elle va prendre... Alors, c'est l'action ouvrière, c'est aussi les attentats. Les attentats qui le faisaient des coups de main, deviennent réellement des actions de guerre à partir de 1944. Et c'est ce qui va se passer lié à Rassella, à Rome. Là, ça va au-delà du coup de main. Ce sont des explosifs qui vont être placés dans cette route où doit passer un détachement des sections spéciales allemandes. Et ce sont 33 Allemands qui vont être tués dans cette action de la vie à Rassella du 23 mars 1944. Et en répression, il va y avoir exécution de partisans, de prisonniers. C'est-à-dire, on prend des prisonniers politiques et on termine par une rafle dans le quartier juif. 75 juifs se trouveront parmi les 335 otages exécutés dans les fosses Ardéatines deux jours plus tard. Et c'est le plus grand massacre de juifs sur le sol d'Amour, d'ailleurs. Donc, 335 otages seront exécutés pour venger, en quelque sorte, les 33 Allemands. Et ça a profondément marqué l'Italie. Encore en 2013, il y a eu un procès fait par les résistants italiens, l'association ANPI, à la RAI, qui avait accusé les résistants de ne pas avoir tout fait pour délivrer les otages. Ce qui était, bien entendu, ça s'est fait dans les médias extrêmement difficiles à réaliser. Donc, cette situation, elle évolue en Italie, en même temps que dans le reste du monde. Et ça va être le moment de ce qu'on appelle la Svolta d'Israël. Et ce qui s'est passé, c'est la Svolta d'Israël, c'est le changement d'attitude du Parti communiste. Le Parti communiste, qui ne voulait absolument pas rentrer dans le gouvernement Badole, alors j'ai oublié de le dire, l'un des grands points de divergence, c'était que Badole voulait garder la monarchie. Et les trois parties de gauche étaient absolument pour la République. Les autres disaient, bon, on va garder le roi le temps de la guerre, et au moment de la paix, l'Italie choisira. Eh bien, le Parti communiste, qui, compte tenu de la présence du roi du passé de Badole, se refusait à entrer dans le gouvernement Badole, va y rentrer en avril 1944. C'est-à-dire que Togliati va convaincre Staline de faire participer le Parti communiste, enfin des représentants communistes, aux négociations avec les alliés. Parce que ce qui se passe, c'est que les alliés, les anglo-saxons, ne voulaient traiter qu'avec le gouvernement Badole. Ils ne traitaient aucunement avec le Comité national de la résistance. Et le moyen de faire entendre sa voix, c'était d'entrer dans le gouvernement Badole et ensuite essayer de la doter. Telle a été la stratégie. Si bien que Badole, qui était infréquentable en fin février 1943, Boissy étant l'un des seuls à le suivre, eh bien, il est devenu fréquentable, malgré son passé, donc en avril 1944. Et ça se passe à Salerno. Le gouvernement était passé de Brindisi à Salerno. Les alliés avaient autorisé Badoleo à avoir un pouvoir administratif non militaire sur une partie plus grande de l'Italie. Et donc, là, il va y avoir une alliance paradoxale entre les Badoleo et le Parti communiste. Et on la trouve, cette alliance, justement, dans le film Rome, ville ouverte. Un partisan est capturé par les Allemands. Et écoutez ce que lui dit l'officier allemand qui l'interroge. Voilà ce qu'il lui dit. Vous êtes communiste. Votre parti a conclu un pacte d'alliance avec des forces réactionnaires. Aujourd'hui, vous marchez ensemble contre nous. Mais demain, quand Rome sera occupée, ou libérée, comme vous dites, seront-ils encore vos alliés, ces officiers monarchistes ? Moi, je vous offre le moyen de résoudre ce problème. Donnez-moi le nom des généraux Badoleani. Mettez-moi en condition de les arrêter et je garantis la liberté pour vous et l'immunité pour les hommes de votre parti. Donc, c'est clair. Et donc, pendant ce temps, la résistance italienne continue. continue et Watsi, reprenons son parcours, continue à être en relation avec De Vitogne. Il se passe en Italie, ce qui s'est passé en France. C'est-à-dire que le rapprochement entre les deux CGT s'est fait d'une part en 1934 et puis elles se sont séparées en 1939 avec le TAC de Germaine ou Soviétique, etc. Et ensuite, en France, elles se sont rejointes, les deux CGT, aux accords du Péreux de 1943. Même chose en Italie. Donc, pendant cette période, Watsi et De Vitogne se rencontrent. Et en Italie, fait peu ordinaire, non seulement les deux CGT vont s'entendre pour un syndicat unique, mais vont s'y adjoindre, les syndicats chrétiens, par la personne d'Aquille Grandi. On va revoir un immense syndicat qui va naître grâce notamment à Watsi, à la Libération, et qui, j'en parlerai tout à l'heure, va compter 5 735 000 adhérents. La CGT est arrivée aux 5 millions à la Libération. En Italie, compte tenu de l'apport des chrétiens, on a lu donc cet immense syndicat. Ça n'a pas duré, parce qu'en 1947, avec la guerre froide, bien sûr, tout a explosé, mais ça s'est concocté à ce moment-là. Et à partir de là, les choses vont évoluer. On va aller vers la libération de l'Italie, c'est mon point simple. Les forces de libération vont avancer. Elles vont avancer dans Rome, elles seront le 4 chemins 1944, et c'est le 9 juin que, par le pato du Romain, le grand syndicat dont je vous parlais tout à l'heure, qui va s'appeler la Confédération Générale Italienne du Travail, la 6e Confédération Générale Italienne del Navajo, va compter donc 5 735 000 adhérents. Et elle va être constituée le 9 juin, et le 9 juin va être daté du 3 juin, dernier jour de vie pour le rendre, pour le rendre au 9 juin. Donc Rome va être passée à l'issue de la bataille de Monte Cassino, je vais vous dire en parler, c'est l'eau qui se passe de 10 mai 1944, donc le 9 juin 1944, c'est le 9 juin des Cassinos, en juin 1944, les alliés sont à Rome, et ils vont remonter jusqu'à la nuit, jusqu'à la nuit gothique. C'est-à-dire que les alliés vont passer de la nuit plus tard, ici, vous voyez, jusqu'à la nuit gothique, mais c'est un nouveau front. Et ils vont y parvenir en août 1944, c'est-à-dire qu'en mai, ils sont sur la nuit du star, en août, ils arrivent à la nuit gothique. Et là, derrière cette ligne gothique, il se passe des choses absolument affreuses. C'est-à-dire que l'armée allemande essaie de dissuader les partisans, de s'insérer dans le village, derrière cette ligne-là. Et, en particulier, il y a un village qui s'appelle Saint-Anne-du-Stat-Zéma, qui est vers le Nuc, qui avait particulièrement atteint le Nuc, il arrive à se trouver par là. Et, c'est un village qui était déclaré zone blanche. C'est-à-dire qu'il y avait un accord des autorités municipales avec les Allemands pour que ce village, qui s'était engagé à ne pas accueillir les partisans, ne soit pas touché. Donc, c'est l'étonnement quand les troupes allemandes arrivent. Les hommes vont quand même se réfugier dans les bois parce qu'ils ne veulent pas être employés pour construire les fortifications de la ligne gothique. Parce que ces lignes-là vont ressembler à ce qui se fait pour le mur de l'Atlantique, des blocos. C'est l'opération Todt qui était l'ingénieur qui a imaginé les fortifications allemandes. Donc, les hommes ne peuvent pas être réquisitionnés, ils se cachent. Il n'y a que les femmes et les enfants. Il n'empêche qu'ils sont tués. Il y a 535, 530 morts, femmes et enfants à Santana d'Istazena. Et ce massacre, il a été découvert en Italie seulement en 1994 dans un placard qu'on appelle « L'Armario de la Vergogne ». C'est-à-dire que pendant longtemps, les enquêtes se sont arrêtées sur les massacres allemands. C'était la guerre froide et l'ennemi, c'était l'Union soviétique. On a arrêté d'enquêter sur les Allemands. Et puis, au début des années 1970, un juge qui enquêtait justement sur les fosses adréatines où s'était illustré un officier allemand qui s'appelle Eric Prittke, découvre cet armoire et les dossiers sont réouverts. Et là, on découvre Santana d'Istazena, donc plus de 50 ans de morts. On redécouvre Marzaboto. Marzaboto, il se trouve près de Bologne, dans une région collineuse. Et cette région, elle est paradoxale. C'est vers l'Être de l'Église. Donc Marzaboto se trouve dans cette région-là et c'est le radon sur l'âme allemand. 800 morts. Et malgré nous, Alsaciens sont contraints par les Allemands. S'ils refusent d'aller contre la population, leurs familles sont exterminées. S'ils se suicident, leurs familles sont exterminées. Et c'est rendu dans une belle BD qui s'appelle Le voyage de Marcel Robb, de Simon et Götals, que certains ont peut-être lue. C'est un malgré nous qui a vécu cette période et qui la raconte. Donc, ces massacres menés par l'armée allemande derrière la ligne gothique. Et pendant ce temps, les partisans essaient d'inviger des pertes aux Allemands dans la partie occupée. Ils constituent ce qu'on appelle des républiques partisanes. Alors, ce sont des portions de territoires qui sont libérées et les Allemands finissent par les reprendre. Celle qui dure le plus longtemps, c'est la ville de l'Ossola. Le Val d'Ossola se trouve à la frontière suisse et on le trouve quand on découche du Saint-Blanc pour aller sur les lacs italiennes en face par ce Val d'Ossola. Et donc, s'y instaure une république qui va durer 43 jours, alors, bien en même que la commune de Paris qui va durer en 70 jours, mais on va mettre sur pied en quelque sorte une société idéale. idéale. Et cette république du Val d'Ossola elle va se réclamer de Mazzini et de la république romaine de 1849. Et Mazzini c'est un peu le philosophe du Risorgimento on dit que Garibald qui en est le bras et Mazzini la tête pensante. Il n'est pas marxiste il est plutôt tendance Rousseau il est déiste. En 1831 il crée un mouvement qui a pour devise Dieu et le peuple. Donc ça le situe et il est aussi Saint-Simonien. Dans les institutions il fait une large place à ceux qui même aux professionnels à ceux qui ont des activités économiques. Et dans le Val d'Ossola et bien les commerçants les industriels on voit au chapitre ils exercent un contrôle sur les gouvernements et l'idée c'est construire un modèle de société qui pourra servir par la suite quand l'Italie sera libérée. Parce que contrairement à ce qui se passe en France il n'y a pas eu de de documents de de consensus sur un projet de de société avec la règle de de l'unanimité on n'a pas eu l'équivalent du conseil national de la libération en France qui s'est mis d'accord sur un texte sur des directions à suivre à la libération l'accord ne s'est pas fait entre les les partis italiens et finalement le seul exemple de société idéale pour l'avenir c'est celui-là c'est celui du Val d'Ossola et si on restera c'est finalement très peu c'est un conseil national de l'économie et du travail une troisième assemblée italienne qui a été boudée par les syndicats parce que le patronat y était majoritaire elle s'est mise sur pied avec au pouvoir des gouvernements démocrates chrétiens et la part des syndicats y a été très restreinte et finalement il n'est pas resté grand chose des projets qui ont été mis sur pied à l'époque de la de la résistance donc ces républiques éphémères qui permettent aussi d'analyser le débat pour plus tard le moment de la libération de l'Italie et puis cette période là on est à l'automne 44 si on avance dans le temps on arrive en novembre décembre 44 et en novembre décembre 44 des tensions vont apparaître entre les alliés et les partisans les partisans veulent continuer à créer ces républiques ils veulent continuer leur action alors qu'on est en novembre 44 et le général Anders qui commande les forces aux alliés veut faire une pause ça va être bientôt l'hiver on pourrait reconstituer nos forces les partisans ne sont pas d'accord ils ont besoin de l'appui des alliés donc divergence entre les deux et finalement un accord se fait dans un traité qu'on appelle le protocole du roman du début de décembre 44 les alliés disent d'accord on continue à vous soutenir mais vous promettez de rendre les armes à la libération et cette promesse elle sera moyennement tenue et Primo Levi raconte l'histoire de sa soeur qui avait caché des mitraillettes dans son jardin et je crois dans le film Don Camilo aussi on trouve une histoire d'armes d'armes cachées dans les disputes entre Pépone et Don Camilo donc sous cette promesse et bien les alliés vont aider la résistance et même lui verser des jeux mais la grande dissension le grand drame c'est à Porzus dans le Friul ce qui se passe c'est que dans le dans le Friul à la frontière avec la Yougoslavie il y a deux brigades principales une brigade dite les OZOPO qui est une brigade indépendante et puis il y a une brigade GALBALDI qui est la brigade Matissone qui est dépendante du parti communiste et là il y a une différence idéologique les 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 brigades communistes sont prêts à s'entendre avec les Yougoslavs ils ont l'esprit international il y a des zones où il y a une population mêlée et que les Yougoslavs veulent renégocier elle est revenue à l'Italie cette zone de Gorizia qui débordait sur l'actuel enfin qui débordait sur l'ancienne Yougoslavie ils sont prêts à la renégocier ils sont prêts à se mettre sous le commandement de Tito les partisans communistes alors que les OZOPO qui ont pris OZOPO comme nom c'est le nom d'un village qui est résisté aux autrichiens se définissent comme laïcs socialistes et catholiques et eux veulent laisser les frontières telles qu'elles sont ils sont accusés par les communistes d'être du même avis que les fascistes et les communistes collaborent très peu avec avec la brigade aux OZOPO ne l'avertissent pas des mouvements de troupes allemandes des choses de ce type et finalement un un partisan communiste qui s'est monté la tête qui est certain de la collusion entre les OZOPO et les fascistes va en exécuter 17 dont le frère d'oeuvre qui a le parole de Pasolini oui de Pasolini et donc des partisans tirent contre des partisans dans le friolet à 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 la libération qui vont se dérouler entre 48 et 52 et il y aura 60 condamnations mais il n'y aura pas de centre de commandement mis en cause ce sont des condamnations individuelles tout se passe comme s'il n'y avait pas eu de décision collective et c'est ce que va reprocher Pasolini au parti communiste italien on lui prête ses propos quand il adhère au parti communiste en 1947 il aurait dit j'adhère à votre parti mais je ne doute pas que le sang de votre drapeau c'est aussi le sang de mon frère donc en 1947 il adhère mais il demande au parti communiste au moins régional de faire son mea curva d'avouer qu'il s'agit d'une décision prise collectivement ça ne sera pas fait et c'est seulement en 2001 qu'un membre du comité de commandement des brigades de Houdiné va mettre en cause le commandement régional de Houdiné et dire cette décision était collective et on va en rester là l'ANBI l'association des partisans italiens va continuer à être en froid avec les associations de partisans aux oppos c'est seulement en 2012 que le président Napolitano va arrondir les Angles et en 2017 il y aura finalement réconciliation et vous voyez ça a demandé du temps et c'est un fait particulièrement douloureux dans la résistance italienne donc la libération va se continuer les villes vont se libérer par elles-mêmes les allemands savent l'armée allemande sait maintenant que la guerre est perdue les alliés vont avancer et Milan par exemple sera libéré le 25 avant d'être atteint par les alliés la ligne gothique est franchie le 21 et avant que les alliés n'arrivent à Milan le 25 Milan sera libéré par les partisans et Mussolini sera exécuté et donc vous connaissez la photo célèbre de Mussolini et Clara Pettac ils sont pendus par le pied en fait c'est pas un acte de barbarie c'est la population qui massacrait leurs cadavres en quelque sorte et c'est pour épargner ce lamentable spectacle que donc ils avaient été donc suspendus et à ce propos je pense au propos de Rol Tanguy dont on parlait tout à l'heure qui distinguait les vrais résistants des autres ils les appelaient uniquement comme ça et ça a été en Italie comme ailleurs il y a eu au maximum 400 000 résistants au moment de la libération des villes le mouvement s'était amplifié on a arrivé à 400 000 et 1 200 000 demandes de cartes de résistants mais la proportion exactement la même en France avec des actes assez inamables comme ce qu'on dit au moment de la libération en Italie ça s'est passé comme ailleurs donc je montre les moments de résistance en Italie mais aussi la vérité telle qu'elle s'est passé avec aussi autre plaie à reformer celle des foibles les foibles ce sont des grottes à la frontière de la 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 et après la la première guerre mondiale l'Italie avait élargis l'Italie avait élargis ses fruitières c'est à dire que l'istrie était italienne sauf le F là c'est le film Riesca qui était qui était ville internationale et et donc on avait des populations de langue italienne et des populations de langue de langue slave et ensuite nos solides en 1941 avaient étendu la domination italienne ici en Dalmatie et les fascistes s'étaient livrés à une italianisation forcée c'est à dire que ceux qui parlaient langue slave étaient carrément internés il y avait une île qui s'appelle Arabe où c'était un véritable camp de détention de slaves si bien qu'en septembre 1943 quand l'armée italienne était désorganisée et bien les forces yougoslave ont on on saisit l'occasion pour passer en jugement des italiens du lieu et il y a eu un millier d'exécutions en septembre 1943 et puis en 1945 en avril mai 1945 quand les alliés sont arrivés à hauteur de la du yougoslavie les partisans yougoslaves sont montés aussi à hauteur de l'orizia là ce sont 20 000 italiens qui ont été exécutés qui ont été jetés dans des fosses certains d'ailleurs pas tout à fait lourds et parmi eux il y avait de véritables fascistes mais il y avait aussi des gens qui avaient pour seul défaut d'être d'être italien et là aussi il a fallu du temps avant que soit reconnu que des innocents avaient été exécutés et c'est seulement en 2004 que l'état italien a reconnu les victimes des fosses donc sur ces zones frontalières des plaies difficiles à refermer et puis cette Italie dénuvérée elle va commettre une déclatisation imparfaite en 1960 sur 64 préfets administratifs fascistes 60 étaient encore en fonction sur 120 préfets de sur 135 préfets de police 120 étaient encore en fonction donc ça fait 90% d'administratifs et plus de 80% du policier qui restait en fonction mieux que ça dans les années 70 on trouvait chez les juges italiens des juges qui avaient participé au tribunal de la race le tribunal de la race c'est un tribunal que Mousselini avait mis sur pied en 1939 pour décider qui étaient les juifs et qui ne l'étaient pas c'est à dire que les cas étaient les juges ils étaient jugés et ces gens là on les retrouvait dans la magistrature italienne en 70 ce qui s'est le cas le plus emblématique c'est celui qui a inspiré le prêtre de Rome ville verte c'est le cas d'un prêtre qui s'appelle Don Pasquale 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 de Reggio c'est un prêtre qui a été exécuté par les fascistes en chantier 44 ces juges ont écopé de 24 ans de prison en décembre 46 et en 1948 ils ont été graciés simplement en 48 c'était la démocratie chrétienne qui était au pouvoir en 46 c'était Toliat le ministre de l'Intérieur qui prêchait la réconciliation mais on trouvait des mesures qui punitive pour les anciens fascistes elles ont quasiment disparu avec la démocratie chrétienne au pouvoir et j'en viens à l'Italie contemporaine pour pour terminer et bien cette cette Italie contemporaine le narré 40 ah oui alors je pourrais faire une comparaison avec la France un peu passée mais je n'ai pas le temps je me bornerais à dire qu'en Italie on n'a pas eu un accompagnement des communistes comparable à celui des gaullistes dans la résistance la démocratie chrétienne c'était le maillage des prêtres mais le comité national de libération a été dominé par les communistes si on regarde les brigades 47% des brigades étaient communistes 20% de justicia et la démocratie retienne c'était seulement 5% des brigades de partisans dans les forces de libération donc on n'a pas cet accompagnement communiste en Italie on a le parti communiste absolument dans les forces de l'assistance et d'une particularité de l'Italie et autre particularité de l'Italie là c'est sur le vécu des gens il faut se rendre compte qu'on allume un front intérieur en Italie pendant 21 mois en France le front intérieur a duré 6 mois c'est à dire entre le débarquement et Strasbourg en passant par Paris donc en août 1944 on a 6 mois entre le chemin et Strasbourg à l'automne en Italie il a fallu 9 mois pour passer de la Sicile à la Lune Gustave ensuite 2 mois il a fallu 10 mois pour aller de la Sicile à la Lune Gustave 2 mois pour passer de la Lune Gustave à la Lune Lodice et encore 9 mois pour aller à Lune ça fait 21 mois d'un front intérieur où l'Italie a été bombardée où il y avait des combats sur le sol donc ça donne un peu différent de celui qu'on a pu connaître donc je vais leur donner un signe de différence en 1945 on arrive à ce qu'on appelle le bipartisme imparfait c'est à dire que malgré son rôle au moment de la résistance le parti communiste n'a pas un rôle politique équivalent et au contraire la démocratie chrétienne va dominer la scène alors que pendant la résistance elle n'a pas eu de rôle déterminant alors ce qui se passe c'est qu'en juin 1946 déjà il faut choisir entre la république et la monarchie et c'est la république qui l'emporte mais pas de tant que ça seulement de 54% de 4 points il y a 46% de vote monarchiste en Italie et au sud c'est la monarchie qui l'emporte le souvenir des Bourbons il est fort et si vous avez vu le guépard le personnage de Regiane il le dit bien il dit dans le référendum moi j'ai voté j'ai voté pour les Bourboni parce que quand on avait un problème on avait les deux Ducas qui tombaient on écrivait et voilà et donc c'est quand même la réplique et aux élections aux élections les partis de gauche ne font pas de score faramineux au moment de la constituante si on additionne partis communistes seulement 19% les socialistes qui avaient seulement 7% beaucoup moins des 7% des brigades ils font 21% donc à eux deux la gauche ça fait 40% la démocratie chrétienne 35% la gauche est quand même devant la démocratie chrétienne en 48 au moment des législatives la démocratie chrétienne est ainsi ils ont 48% du droit et la majorité des sièges la gauche qui s'est mis ne fait que 31 c'est tout et donc ça va être la domination des démocraties chrétiennes jusqu'en 1992 en Italie et le parti communiste va quand même avoir un rôle c'est à dire qu'il est capable de mobiliser les masses au moment de l'enterrement de Berlin-Douer au début des années 80 le parti communiste va arrêter quand même à 35% il a un pouvoir de mobilisation fort et donc ça va donner ce qu'on appelle ce ripartisme imparfait en Italie c'est à dire une domination politique de la démocratie chrétienne mais une capacité de blocage forte du parti du parti communiste c'est alors une des explications du rôle de la démocratie chrétienne il y a la pression du Vatican ceux qui votaient communistes étaient excommuniers c'est affiché il veut dire excommunier et excommunier et apostat celui qui professe la doctrine internaïste et anti-chrétienne le pape excommunier condamnait qui non seulement était inscrit au parti communiste mais avait des idées ou défendait de telles idées là cette affiche n'est pas des codes c'est un point d'extrême droite qui la remet à l'ordre du jour en 1975 alors il y a cette présence énorme du Vatican sur cette pression sur la vie politique italienne qui est énorme il y a le rôle de maillage des prêtres aussi c'est à dire que les prêtres de base se sont détachés de la hiérarchie cléricale et puis il y a l'influence américaine et je me souviens je suis allé à Cuba et je suis allé en Italie dans les années enfin à Cuba dans les années 80 en Italie dans les années 60 je voyais les livres de lecture de mes petits cousins italiens il était écrit merci les américains grâce eux je mange bien à la cantine l'Italie a eu ce qu'on appelle l'âme botte c'est l'administration militaire des territoires alliés jusqu'en 1885 il y a eu une âme lire par les américains une monnaie qui a été imprimée par les américains en Allemagne aussi d'ailleurs la France de Gaulle y a échappé à cette administration américaine qui a été une emprise idéologique américaine énorme anticommuniste et puis il y a eu on pourrait dire plein de choses il y avait 120 000 soldats américains jusqu'à Trump en Italie répartis dans 100 bases donc il va s'indiquer l'OTAN c'est l'Italie et puis il y a la mafia donc en 87 je crois que vous avez vu le film qui est sorti dernièrement Le Traître de Marco Bellor là où il y a eu un règlement de compte et ressortent les liens de la mafia avec le pouvoir politique les américains ils se sont c'est un but de la mafia débarqué en Sicile et ensuite pour l'anticommunisme la démocratie chrétienne a pris le relais les voies du sud elles sont organisées anticommunistes par la mafia et Andréotti a eu beaucoup de mailles à partir avec la justice il n'y a rien qui a été complètement prouvé mais la mafia a aidé aussi la démocratie chrétienne donc quand vous mettez ensemble cet ensemble de facteurs avec le Vatican en premier la fécondation de l'Italie a été refusée en Italie alors je ne sais pas où on en est maintenant mais il y a eu un référendum où les prêtres en chair ont donc dit qu'il fallait voter non à la fécondation in vitro donc c'est particulier l'Italie il ne faut pas oublier que l'Italie n'est plus coupée de part en part que depuis 1861 les états du pape ils allaient de l'Adriatique à la Méditerranée et ils avaient une importance absolument énorme mais c'est un cas particulier cet Italie et le rôle de la démocratie chrétienne parallèlement à ce un partenaire on va voir un capitalisme de compromis social comme ailleurs comme en France à l'égalération avec les nationalisations et la partie alors il y a une démocratie une partie de la démocratie chrétienne qui va qui va suivre les communistes les socialistes sur la conception d'un nouveau système il y a une frange de catholicisme social importante en Italie qui est né avec l'encyclique pré-Rome nevarum de Lyon XIII en 1891 qui dit l'intérêt particulier légitime mais ne doit pas aller contre l'intérêt général et Aldo Moreau plus tard en sera un représentant il y a une frange de la prodie aussi de la démocratie chrétienne qui a la fibre sociale et ça permet de mettre en forme ce qui a cette économie mixte avec une particularité c'est que il y a des institutions fascistes qui se retrouvent dans le capitalisme italien l'IRI par exemple l'Instituto para la reconstruzione italiana il a été créé en 1933 et il franchit le temps il a été privatisé dernièrement l'INPS les italiens en France ils vont toucher leur retraite auprès de l'Instituto National della Previdenza Italiana et bien c'est un organisme qui a été créé sous Mussolini il y avait un F en plus c'était l'INF NPS l'Institut Fasciste National de la Protection Italienne il avait recoupé les caisses de retraite et même chose ça a franchi le temps et ce qu'a fait Bruno Boas c'est une même chose ça a franchi le temps mais ce sont certaines choses sont des avancées qui ont été conservées du temps du fascisme ça donne une idée de la complexité du système italien et tout ça ça explose dans les années 90 en 92 c'est notamment l'opération Manipulite qui fait exploser la démocratie la démocratie chrétienne le parti communiste il dit 91 il change de nom il devient parti démocratique dissimiste de gauche et puis après il reviendra pédé tout court donc tout le système italien éclate et cette période elle est traversée aussi par les années de plomb c'est à dire que l'Allemagne comme l'Italie pays qui ont connu des dictatures dans l'après 68 on a des mouvements violents qui se dégagent la bande abadère en Allemagne des brigades rouges en Italie avec une extrême droite qui fomente des attentats et d'ailleurs on limite cette période des années de plomb par deux attentats d'extrême droite le premier Piazza Fontane à Milan en décembre 69 16 morts et le dernier toujours par l'extrême droite à la gare de Bologne en août 80 85 morts donc verser de traverser par les années de plomb et à partir de là à partir de 92 donc un nouvel univers qui apparaît en Italie dans un premier temps dominé par Berlusconi avec des interruptions de gauche et ce qui va se passer c'est que on va voir les gouvernements techniques et ensuite sur la majorité du temps entre 94 et 2011 une majorité du temps c'est Berlusconi qui va être au pouvoir avec quand même des interruptions de gauche relativement importantes une qui va aller de 96 à 2001 qui va permettre de mettre sur pied l'euro en Italie c'est Prodi qui va contrairement à ce que pensaient certains représentants des pays du nord l'Italie n'est pas qu'un pays du club med l'Italie va entrer dans les directives pour l'euro et rentrer dans l'euro grâce à Prodi entre 1976 et 2001 c'est la coalition de nos livres et puis un autre intermède au milieu des années 2000 ce sera l'Union nous on aura encore la coalition de gauche mais jusqu'en 2011 d'Arlusconi va reprendre le pouvoir et sur cette période vont apparaître aussi des mouvements anti-systèmes ça aussi c'est une caractéristique italienne la Ligue du Nord elle est créée en 1980 elle s'appelle la Ligue Lombarde elle devient Ligue du Nord en 1991 et depuis 2017 elle s'appelle Ligue tout court parce qu'elle essaie de récupérer le sud ce qu'elle essaie donc de faire Salvini c'est de s'implanter au sud et c'est là où elle fait ses meilleurs ses meilleurs scores et puis il y a le mouvement 5 étoiles de Belpegrillo donc qui date de 2009 et aussi bien Prodi que Balusconi sont amenés à composer avec ses forces enfin Prodi en s'y opposant et Balusconi en faisant des alliances il en fait d'ailleurs même avec l'extrême droite à un moment avec fini qu'il arrive à intégrer donc cette période elle se termine vers 2012 donc c'est à l'éfinie de Balusconi on a des expériences de centre-gauche bien intéressantes avec Enrico Leita qui revient en selle ces temps-ci qui a été prof à Sciences Po à Paris à un moment et qui prend une initiative importante qui fait honneur à l'Italie d'ailleurs qui s'appelle Marine Ostrum c'est-à-dire qu'en octobre 2013 plus de 300 migrants se noient près de l'an P12 et l'Italie a elle seule met sur pied un système de secours qui va durer d'octobre 2013 à novembre 2014 et ensuite n'étant pas suivi par le reste de l'Europe l'Italie va abandonner mais c'est 100 000 migrants qui sont recueillis par les Italiens sur cette période et une mère qui va organiser l'accueil à l'an P12 et l'Italie va se montrer pendant un certain temps un pays un pays d'accueil un pays qui va sauver les migrants qui viennent les années Renzi qui va essayer donc un système un peu anglo-saxon de flexi sécurité du travail mais ça ne marche pas en Italie et on va finir en 2018 par un gouvernement donc 5 étoiles et ligue avec Salvini comme ministre de l'Intérieur et là ça va être une montée fascisante en Italie la Ligue du Nord va faire plus de 30% aux élections de Lombardie en 2018 aux européennes de mai 2019 encore 35% la Ligue donc le parti fascisant parti fascisant nettement Salvini prend des attitudes mousseliniennes là où Mussolini a fait des discours il va dans des endroits symboliques en particulier à Forni il a fait un discours sur un balcon qui a été un balcon de discours de Mussolini il prend des poses du Duce sur cette même classe des partisans ont été pendus au réverbeur comme à Tulle en France des partisans ont été pendus au balcon de la ville il choisit ses places et il se dit contre les 3 B ces 3 B ce sont les balconies les bateaux qui arrivent avec des migrants les burocrati pas besoin de traduire les banquieri et les buonisti les buonisti c'est les bonnes âmes les biens les biens pour cent voilà voilà ce programme il a ses communicants et il a un fort impact sur la société italienne et à l'automne 2019 il se sent suffisamment fort pour se retirer du gouvernement et susciter de nouvelles élections qu'il espère emporter et là coup de théâtre le PD le 5 étoiles vont faire coalition et former un gouvernement sans qu'il y ait d'élection et là c'est le faux pas de Salvini et c'est l'espoir qui renaît en Italie un espoir qui va prendre corps avec le mouvement des sardines en particulier en fin 2019 ce sont des jeunes ils s'intitulent les sardines parce que quand on se tient les uns contre les autres no passaran on est plus fort ne passeront pas ils organisent des événements ils empêchent Salvini de tenir ces réunions ils sont 15 000 à Bologne en novembre 2019 ils sont 30 000 dans cette même ville en janvier et aux élections qui suivent au municipal partiel de janvier 2020 la gauche a 8 points d'avance sur la droite et aujourd'hui des élections viennent d'avoir lieu en Italie et là où la Ligue faisait 30% c'est en Lombardie les dernières sélections dans ce nouveau contexte elles ont eu lieu en 2018 là où la Ligue faisait 30% et même plus à Milan à Milan vous savez combien a fait la Ligue dimanche dernier elle a fait 11% et donc l'espoir l'espoir renaît donc il y a une nouvelle configuration avec Draghi qui n'est pas un homme de combat mais qui a réussi à faire un gouvernement du monde national soutenu par Salvini qui pour le moment est sous l'été noir les choses changent et cette Italie qui est capable du meilleur et du pire c'est pas quelque chose de nouveau pour en terminer sur une référence encore sur une référence cinématographique si vous vous souvenez du troisième homme et du dialogue entre Joseph Cotten et Orson Welles voilà ce que dit Joseph Cotten et Orson Welles en Italie durant 30 ans ils ont eu les Borgia la guerre civile et la terreur on vous tuait pour un rien mais ils ont produit Michel-Ange Leonardo Vinci et la Renaissance c'est ça c'est ça l'Italie c'est le meilleur le pire et l'Italie encore une fois c'est le pays où il y a eu la plus grande grève dans l'Europe occupée c'est un pays qui est capable du meilleur et speria on est l'Italia merci dans l'Europe Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao ciao Stamattina mi sono alzato e ho trovato l'invaso